Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue pour vivre ensemble la suite de ce jeu. Sixième monde, tableau numéro 37. Dans ce monde-là, il y aura le 37, 38, 39 et 40. Donc, quatre tableaux. Voilà, donc, on est parti. Bon, évidemment, ça commence à se compliquer pas mal. Il risque d'y avoir quelques petits fails dans cette vidéo. Il y en a eu quelques-uns dans les vidéos précédentes. Mais là, vu que c'est un monde qui est proche de la fin, forcément, ça devient de plus en plus compliqué. Ouh, 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 ouh. Alors, ce qui s'est passé lors de ma dernière vidéo, vous avez remarqué qu'il y a eu une coupure. En fait, mon chat m'a tellement embêté pour sortir que j'ai dû arrêter. Et en fait, j'ai coupé carrément la capture sans le vouloir et... Et j'ai pas fait attention, donc du coup j'ai fait une tentative et j'ai oublié de remettre en route la capture. Donc là, il y a une clé. On pourrait avoir le trésor qui se trouve en-dessous. Je vous montrerai plus tard. Et voilà, tableau 37 terminée. En un peu moins de 2 minutes. Ce qui est correct. Bon, j'ai pas beaucoup de pièces. J'ai pas de trésors, comme j'avais prévu. Et voici dans le coeur du sujet. Donc ça, ça fait passer les pierres du haut en bas. Enfin, les pierres du bas, comme en haut. On peut reculer pour prendre éventuellement les objets, mais c'est pas obligé. Et peut se passer les pierres du haut. Ici, tu ne sais pas quoi. Je veux dire, ça va. C'est pas le goe, je peux le droit. Je sais pas le goe. J'ai pas le goe. J'ai pas un bois. Je veux dire. J'ai pas ici, je veux dire. Mon bois c'est un bois qui. J'espère qu'il ne va pas revenir en haut. J'ai vu ce qu'il y a là. On s'en va le prendre quand j'en ai besoin. Ça va déjà aller beaucoup mieux avec ça. Là, ça commence à devenir sympa. Avec ces oiseaux là qui... Oulala ! Je vais me faire attracir. On va reprendre un truc pour voler. Ici, il ne faut pas y aller. Il faut avoir un trésor. C'est là qu'il faut aller à gauche. Non, là c'est le checkpoint. C'est bien à droite. Je vais te raconter les entrées. Je vais te raconter les entrées. Très bien, voilà. Je vais te raconter les entrées. Presque jusqu'au bout. Pas mal. Pas mal. Bon là, on va faire le foufou. C'est plus pratique comme ça, évidemment. C'est de la lave en dessous. Oui ! Voilà, ça c'est le panneau de fin. Et vous allez voir la tour qui va commencer à exploser. Ça va faire deux fois comme ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bug. C'est assez long. Voilà, hop. Alors ensuite, on continue, hein. 39. Donc c'est l'avant dernier tableau. Donc là, ça devient... Un peu plus complexe. Ah zut ! Je suis tout petit. Bon, ça c'est le décoeur. Donc c'est pas très grave. Ah zut ! Voilà, comme je suis tout petit, je suis obligé d'avancer un peu à la bavite. Oh ! Oh bah je me suis fait toucher, dis-donc. Là, c'est pas facile. Bon ça, je vous l'avais promis. Il y aura des fails. Ça veut dire qu'il y aura des tentatives ratées. Ça c'était prévisible. C'est pas facile ce niveau-là. Bon ça va que j'ai pas eu trop de ratés depuis le début. Donc je peux me permettre un ou deux petits... Un ou deux petits niveaux perdus. Voilà, pas mal dit trop de temps, on y voici. Donc là, il faut marcher accroupi. Donc là, on va faire ça. Donc là, on a déjà pas besoin de le prendre. Quoi que j'aurais peut-être pu gagner. Alors l'espèce de petit carré là, c'est un truc pour rebondir. Donc appuyez sur la flèche du haut pour rebondir loin et haut à la fois. Donc en dessous, il y en a deux là, mais c'est pour aller dans un endroit secret. On l'ira plus tard. Bien entendu. Hop. Donc là, on continue. Donc là, on va pas faire le fou. Oh non ! Je me suis fait écraser Paul de l'avant. Et j'ai pas pris le checkpoint. J'ai oublié de recommencer tout le tableau. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû prendre le checkpoint. Surtout dans ces tableaux-là. Zut ! J'aurais dû le prendre. Bon, prochaine tentative. Là, je le prend. Je prendrais le checkpoint. Donc je prenne des pièces. Voilà. Parce qu'il faut que je prenne des pièces. Ça, c'est important. Parce que si je perds trop de temps à chaque fois, ça va pas le faire. Donc, on va faire comme ça. Là, on va attendre qu'il arrive. Donc là, on sait que c'est un sac au grandit. On est déjà grand. Hop. On a ce coup-ci. On va faire le feu-feu. Voilà, ça s'est fait. Allez, c'est fou-ci, on fait baladerie. Hop, hop. Ce qui est sympa, c'est que je vais gagner un cœur évidemment à chaque fois que je tuer l'ennemi comme ça. Donc c'est pas mal. Donc là, on va faire attention. On va faire attention de ne pas se faire écraser par le plafond. Ça, j'avais... Ça, j'avais jamais vraiment essayé. Je dois avouer. C'est la première fois que je me fais écraser par le plafond ici. Donc là, on est loin. On ne devait pas être loin de la fin en plus. Oh là, j'étais juste à la fin. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Et on arrivera au dernier tableau. Avec un boss... ...qui n'est pas forcément très difficile, mais... ...qui est quand même... ...plus long à tuer que les autres. Donc là, niveau 40, et nous sommes au dernier... ...tableau. ... ...la musique est sympa. Unique. C'est la seule fois qu'on entendra du jeu. Donc là, vous ne faites pas avoir par les pièces. N'essayez pas de choper toutes les pièces. ... ... ... ... ... Surtout qu'on a plein de pièces dans ce tableau. Donc celui-là, il risque de m'être utile. Ce qui se peut, bien sûr, que je perde. Je ne sais pas si je vais y arriver du premier coup. ... ... On verra bien. Surprise ! On va voir si je suis motivé. Je suis... ... ... On va voir si le boss est si difficile qu'on le pense. Alors ici, il y a un... On ne va pas dire un boss. C'est un monstre qui est impératif de tuer avant d'avoir l'accès à la salle... ... ... ... ... Donc là, celui-là, il faut le tuer trois fois. Il faut lui foncer trois fois derrière. ... ... ... ... C'est pour ça qu'il y a plusieurs... ... 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 C'est pas excessivement difficile, c'est des boulettes qui se tirent en continu. Attention les oreilles ! Et attention, on est dans la dernière salle du jeu, les derniers ennemis. Dernier objet du jeu, et attention, voilà le boss. Donc voilà, donc ce boss, il faut faire un petit peu comme le fait la princesse. C'est-à-dire que là, en fait, il faut lancer la... Comment dirais-je, la... Ah ! La lampe magique. Et une fois qu'elle fait un nuage... Voilà, une fois qu'elle fait un nuage, vous montez sur le nuage, et vous essayez de le toucher au mieux deux fois. Et vous pouvez même essayer de le toucher une troisième fois lorsqu'il lance un espèce de gugus bizarre. Donc c'est pas excessivement difficile, une fois qu'on a le bon tempo, quand tu n'es pas sûr de pouvoir le toucher deux fois, là. Donc là, lui, on peut... Ah non, je ne vais pas lancer assez haut. Donc voilà, il ne fait que ça, il ne fait rien de plus... Je ne sais même pas si on ne pourra pas encore le toucher une fois. Ah bah ça, il est mort ! Ah bah vous voyez, j'ai réussi du premier coup. Là, c'est assez rare. J'ai gagné plein de pièces. 300, je crois. Elle n'est pas contente. Oh, une grosse bombe. Donc là, encore l'explosion. Donc serait-ce la fin ? Pour ceux qui connaissent... Regardez, c'est Mario. C'est Mario qui récupère la statue de la princesse. Alors... Donc là, on va voir, maintenant il a invoqué le magicien. On va voir s'il est satisfait de notre quête. En termes de nombre de pièces. Alors évidemment, il ne va pas être content. Donc là, il est gentil avec toi. Il va lui demander de lui donner tout son trésor. Il réfléchit. Il veut un château. Et on va voir s'il est capote de lui donner un trésor. En fonction de son trésor, il va lui donner ce qui lui correspond. Et regardez. Donc là, il va récupérer un certain nombre de pièces. Donc là, 400 et quelques, on va arriver à un peu moins de 2000. Ce qui n'est pas beaucoup. Franchement, on n'a pas eu grand-chose. Et on n'a pas de secret. On n'a pas de trésor. Et regardez ce qu'on a. C'est ridicule. Voilà. Il va lui donner la bourse. Et regardez la bourse. On va voir si ça correspond. On va voir ce qu'il va obtenir avec cette bourse. Peut-être, il n'aura-t-il pas grand-chose. Peut-être, il aura-t-il quelque chose d'énorme. Voilà. Maintenant, il va lui demander d'aller voir ce qu'il a eu. Surprise, regardez. Il a eu une simple petite niche à oiseaux. Donc, ce n'est pas grand-chose. Il se dit mince. Zut. Je n'ai pas vu ce que je voulais. Il est un peu déçu. Mais bon, le jeu est terminé. Les crédits vont arriver. Et ensuite, la prochaine vidéo que je vous ferai, c'est l'obtention des trésors. Plus la fin du jeu avec tous les trésors. Donc, vous aurez la vraie fin du jeu lors de ma prochaine vidéo. Donc, voilà. C'était un... C'était un... On va dire... Un... Un... Un jeu que j'ai fait complet. Donc, le rôle par nom. Ensuite, il y aura une vidéo avec tous les trésors. Plus la fin. Donc, la vidéo-là, elle n'arrivera peut-être pas tout de suite. Donc, soyez un peu patient. Pour ce qui concerne les autres jeux. Euh... Wario Land. Donc, pour l'instant, je n'ai pas les autres jeux. Euh... Donc, là, évidemment, je vais jouer sur l'émélateur pour avoir une qualité... Euh... Meilleure que sur la... Super Game Boy. Euh... Mais, tant que je n'ai pas les autres jeux, je ne prendrai pas... Euh... La responsabilité de jouer sur l'émélateur. J'attendrai de découvrir. Du coup, c'est une semaine découverte pour moi. Les autres. Wario Land. Wario Land... Non. Et le second. Parce que je suis là, c'est le 3. Donc, c'est le qu'il doit y avoir. Euh... Deux autres vidéos. On verra bien. Quand je les aurai. Voilà. Je vous laisse avec la fin du jeu. Joli bye bye. Et à la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Notamment, celle de Wario Land. Les trésors. Salut. So... So... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501